Coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau road trip et on est parti en Alsace pour quatre jours voilà donc on va vous emmener dans tous les spots qu'on va faire on est arrivé hier c'était une heure et demie du mat' donc on est un peu crevé mais bon on est déter pour faire plein de spots d'urbex et là on va commencer par le manoir à la verrière oh 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 Sous-titrage MFP. Musique de générique Regardez le ciel noir qu'il y a derrière et juste le petit soleil qui allume le bâtiment. C'est trop beau ! Bon, du coup, ça y est, on vient d'arriver. Le château à la verrière. Vous devez sûrement le connaître puisqu'il est vachement connu. Et du coup, on va le visiter avec vous. C'est parti ! Du coup, ça y est, on est à l'intérieur et là, on est dans la pièce maîtresse. Du coup, l'entrée, vous devez sûrement connaître si vous faites de l'urbex. Juste au-dessus de moi, il y a la verrière qui est, hélas, toute cassée. On s'en doutait de toute façon. Puis même le bâtiment est vachement dégradé. C'est dommage, parce qu'on avait vu des photos, le lieu est vraiment magnifique. Les gens qui disent, ouais, je suis un verbexeur, je casse rien, je pire rien et tout, je dégrade pas. Regardez ce qu'on va me trouver. Un mur dans le manoir où les gens ont tout signé. On est sérieux ? Vous êtes con ou quoi ? Il y a des tags de partout, c'est un peu dommage. C'est quand même un magnifique spot et on est trop content d'être là. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire, c'est un bâtiment qui a été abandonné dans les années 80. Le manoir compte plus de 30 pièces, c'est énorme. Et il fait 1000 mètres carrés, donc je pense qu'on a pas mal à visiter. Effectivement, cette immense bâtisse, construite au début des années 1900, appartenait autrefois à une famille d'industriels fabricant de tabac. Durant la première guerre mondiale, la villa est réquisitionnée par l'état-major allemand. La famille était tenue de fournir du tabac aux troupes allemandes, ce qu'ils refusèrent. Durant la Seconde Guerre mondiale, la villa est transformée en école pour officier invalide de guerre. Ce magnifique bâtiment, dont nous ignorons la cause de son abandon dans les années 80, est aujourd'hui inscrit comme étant un monument historique. Tous ceux qui me suivent sur Insta, ils voient une spot en avant-première. Du coup, voilà, donc si vous voulez nous rejoindre sur Insta, je vous mets mon Insta juste ici. J'espère que le premier spot de notre road trip vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo. Et pour voir quelques photos de notre futur spot, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Sinon, à bientôt pour de nouvelles excursions ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada